Alexandre Otaro, vous n'avez toujours pas de piano chez vous ? Non C'est fou hein ? Un des grands pianistes de notre époque D'abord je ne suis pas le seul Mais ce qui est fou c'est que j'en parle encore au bout de 17 ans Ça fait 17 ans maintenant que j'ai reçu mon piano J'ai l'impression que je dois me justifier à chaque fois Mais c'est tellement drôle Non c'est pas drôle C'est pas drôle du tout Vous voulez dire que ça n'est pas original ? Que vous n'êtes pas le seul grand pianiste de réputation internationale qui n'a pas de piano ? Est-ce que vous avez envie de travailler chez vous ? Est-ce que vous auriez envie de faire cette émission ? Non je n'ai pas de studio de radio chez moi De votre salle de bain C'est pour cette raison uniquement Mais parce qu'on s'imagine toujours qu'un grand pianiste doit travailler, travailler, travailler C'est ce qu'on voit dans les films On peut travailler en dehors Je travaille Alors là je peux vous assurer que je suis un obsessionnel du travail Vous allez travailler où alors ? Dans différents endroits Je ne vais pas donner les adresses devant ce micro Vous savez je suis très peu à Paris Donc en fait je travaille beaucoup sur les pianos sur lesquels je joue en concert Merci 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 Merci